Le projet en cours implique la mise en place de blocs de traumatologie à l'intérieur de l'hôpital sino-guinéen, garantissant des opérations de qualité aux patients recherchant une thérapie chirurgicale. Selon les autorités sanitaires locales, l'hôpital a amélioré de manière significative l'accès aux soins médicaux dans l'État d'Afrique de l'Ouest. Il a également promu le partage d'expériences entre les médecins chinois et guinéens. Concernant la santé, je peux vous dire que la Chine a beaucoup fait pour notre pays. En termes médicaux, elle a été un des premiers pays à apporter la science et la technologie médicales en Guinée. C'est pour cette raison qu'en 1963, la Guinée a bénéficié d'une aide chinoise et de la présence d'une équipe médicale chinoise dans certaines localités. Il y a de nouveaux services que la Chine a fournis et ils ont tout fait pour proposer ces services dans notre hôpital. Ils comprennent que travailler ensemble demande une bonne communication entre nous. L'hôpital est devenu un nouveau berceau d'espoir pour la communauté locale qui exprime sa gratitude. Ma mère a eu un AVC. Les médecins ont bien pris soin de nous depuis notre arrivée ici. Ils viennent matin et soir vérifier son état de santé. Je peux dire que je suis très satisfait de ce qu'ils font pour ma mère et je constate une amélioration. La Chine a été un des premiers pays à envoyer une mission médicale en République de Guinée après sa reconnaissance par les Nations Unies en 1958. Le renforcement de la coopération entre les deux pays apporte une diversification sociale et économique à ses habitants. les deux pays apporte une amélioration sociale. Sous-titrage FR ?